bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube les petites bores et créa je suis elfi et je vous retrouve aujourd'hui pour une septième vidéo c'est l'épisode 5 qui concerne le tricot et aujourd'hui encore ça va être du tricot spécial bébé je n'ai pas encore accouché et j'ai encore quelques petites choses tricotées pour bébé que j'ai fait ces dernières semaines donc voilà épisode spécial les y est avant que ça finisse donc ça retourne dans la valise maternité qui attend sagement dans ma chambre j'ai je tourne avec mon micro aujourd'hui parce que j'ai ma fille qui ne dort pas actuellement qui saute beaucoup de siestes c'est pour ça que j'ai tant tardé à revenir vers vous donc là elle est occupée dans la salle de jeu qui est la pièce qui est juste là donc le but du micro c'est de d'éviter d'avoir trop de bruit parasite donc voilà on va un peu se dépêcher histoire de pas se faire interrompre par la demoiselle alors j'ai une deux trois quatre cinq cinq choses à vous montrer qui sont finis pour le bébé qui sont lavés qui sont les fins les fils sont rentrés il faut que je fasse les photos de certains de un ou deux mais voilà il faut que faut que je vous les montre sur insta mais bon voilà c'est fini c'est prêt il n'y a plus qu'à alors par quoi je vais commencer bon les petits bonnets ils sont là ils sont ici alors celui ci c'est le dernier que j'ai fait c'est un reste de deux chaussettes que j'ai présenté déjà et c'est le modèle classique rib at the pearl soho en taille bébé alors je j'ai joué à chicken yarn sur ce modèle là sur cet exemplaire là j'aurais pu faire un ou deux tours entiers en plus mais c'est tout clairement j'ai pas suffisamment pour avoir en fait la hauteur qui est demandée par contre je les réaliser en verre voyez et là j'ai la hauteur qu'il faut et du coup en fait celui ci est un chouïa plus long que la version avec le repli je viens de voir j'ai fait un petit sur une main c'est pas grave donc on reprend ça fait longtemps que j'ai pas tourné et du coup c'est un peu le bazar donc les informations sur la laine je voulais mettre en bas parce que clairement là j'ai pas de cerveau mais vraiment je me rappelle pas la laine c'est de la ou un truc comme ça je sais plus franchement je vous mettrai les infos en bas dans la barre d'infos ce sera vraiment plus simple à part le fait de pas avoir les le nombre de centimètres nécessaires j'ai fait aucune modification sur sur ce petit bonnet voilà ce qui est bien c'est que c'est des côtes donc c'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur le site de pearl saw qui existe en bébé enfant adulte je crois qu'adulte est de taille et moi j'en ai déjà un pour moi en rose et donc là j'en ai un qui est un peu vert d'eau bleutée et donc un ver qui lui a bien le repli et donc il ya bien le nombre nécessaire de centimètres un demandé de centimètres avant de faire le la couronne je vous montre la couronne la laine là c'est de la catia 100% mérino vert forêt et donc ça c'est un reste d'un autre projet que je vais vous montrer maintenant je finis juste avec ce patron ça passe tout seul il faut 94 yards je crois pour faire la taille du bébé donc clairement ça passe avec des restes voilà je suis très contente c'est tout doux et donc ça ça va dans la valise et donc à la base le vert la la laine verte je l'avais acheté pour faire ça alors là c'est un patron qui a été modifié parce que normalement là vous avez un motif de chouette il ya une sorte de détorsades et c'est vrai que quand je les tricoter j'avais pas la foi clairement je me sentais pas de faire des torsades des trucs comme ça donc je me suis dit que j'allais faire des côtes ça allait garder cette l'esprit qui est nécessaire pour ce petit sac à bébé qui est de resserrer en fait donc on commence par le haut c'est un modèle gratuit donc c'est pour ça je me permets de vous en parler donc on commence par le haut et ensuite donc on descend je crois que de mémoire je les tricoter en double oui c'est tricoté je les tricoter en double parce que c'est la 100% merino de katia c'est de la fingering qu'une grande sport ouais et qu'il faut du faux plus faut plus épais voire même de la diké c'est peut-être de la diké la truc je sais plus bref c'est dur la reprise c'est dur c'est très très dur surtout quand c'est mal préparé mais là je me dis je me jette dans le créneau donc on fait un certain nombre de centimètres ensuite on commence le fameux motif qui du coup resserre en fait le le petit sac parce que c'est là où se trouvent en fait les bras de votre bébé qui sont repliés comme ça voilà c'est censé reproduire en fait leurs positions qui sont dans le in utero donc c'est resserré alors moi j'ai fait du coup j'ai changé j'ai mis des côtes pour que ça reste quand même élastique mais que ça resserre un peu ensuite tout 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 continue tout droit en jersey puis on fait une couronne une couronne en fait qui ressemble à celle qu'on fait sur sur les bonnets et donc pareil les jambes sont alors c'est ça vous semble petit parce qu'en fait les jambes sont remontés sont repliés au niveau du du ventre alors si vous voulez il ya là c'est le lapin qui se met à faire du bruit il ya agathe power of tricot qui a une boutique sur ravelry et sur son site où elle vend des sacs comme ça à bébé tout fait ou alors des kits ou alors juste le patron mais en fait alors j'ai pas pris chez elle parce qu'il fallait de la grosse laine voilà et j'avoue que c'est pas un truc que j'ai beaucoup en stock la grosse grosse laine et j'apprécie particulièrement en fait au fil des années je me rends compte que de la rane c'est trop pour moi voilà je sur certains projets ça passe et encore mais la plupart du temps j'aime pas spécialement ça j'aime pas spécialement le tricoter parce que c'est gros et que je préfère rester sur du plus fin voilà donc c'est juste pour ça que je l'ai pas fait avec elle enfin avec son modèle alors en sachant que agathe si je ne me trompe pas elle est kiné spécialisée dans les bébés les mamans et tout ça tout ça donc elle a une vraie connaissance info se le dire elle a une vraie elle a un vrai bagage elle a une vraie expérience sur ce qui est de la position physiologique de bébé sur ce qui est bon pour lui pour lui au niveau de sa posture etc donc voilà ça vous dérange pas le côté de la grosse laine vaut mieux aller acheter son patron que de prendre celui que j'ai pris qui est voilà qui est un peu plus léger peut-être que du coup le fait que ce soit plus épais c'est plus voilà il ya plus de maintien je sais pas peut-être que c'est trop fluide trop trop léger la taille d'aiguille que j'ai fait je sais pas je vous dirai quand le monsieur aura décidé de pointer le bout de son nez qu'on aura pu tester du coup ce sac à bébés qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ça voilà la laine donc c'est de la katia de chez 100% mérino de katia coloris vert foncé parce que je suis partie sur du vert pour bébé quel que soit son sexe c'était vert donc voilà je suis dans ma face vert la peinture verte à la maison qui doit être faite tous les trous que j'ai acheté pour bébé sévère voilà ensuite un perpérium que j'ai déjà fait sans rire j'ai dû le faire quatre fois j'en ai offert un j'en ai fait un dans les tons rose rouge bordeaux pour ma deuxième mais du coup ça va pas enfin c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de rose du coup sur celui-là la laine est très enfin c'est pas moucheté mais c'est voilà ça passe d'un rose un bordeaux un rouge un violet je l'avais mis de côté au cas où mais non je en fait non je je me vois pas mettre ça à mon fils donc après j'avais peut-être eu plus de bordeaux plus de marron peut-être mais là il ya vraiment beaucoup de rose pour trop de rose en tout cas pour moi et puis il ya peu de chances qu'ils sortent avec la peau bronzée et je trouve que l'association pour un petit garçon qui a la peau bronzée mat un peu style méditerranéen avec du rose c'est magnifique mais autant avec un tout blanc avec des cheveux qui risque de ressortir avec des cheveux roux comme mes autres enfants non ça va pas le faire ça va pas le faire pour moi ça va pas marcher il y a des plus de chances qu'il fasse que ça fasse moins bizarre donc bref je reprends sur ce modèle le purperium qui est un alors en version bébé en essence il est gratuit après s'il voulait plus de taille il devient payant mais voilà donc ça c'est un reste de laine que j'avais d'un châle que je porte généralement tout l'hiver qui vient de chez Aglaé Lazer et donc cette laine elle est un peu rêche je vous mettrai les infos en bas c'est de la cascade 220 mais bon après quand on a un body et probablement un t-shirt pour cet hiver ce sera top donc là c'est gris et j'ai continué dans ma lancée comme avec les autres projets que je vous avais déjà montré avec des boutons transparents voilà j'ai pas fait de fantaisie sur les boutons cette fois-ci contrairement aux tricots que j'avais fait pour mes précédents enfants donc pas pour ma première mais pour ma deuxième et pour ma troisième j'avais tricoté un petit peu beaucoup pour la deuxième un petit peu pour la troisième et j'avais à chaque fois mis des boutons un peu fantaisie en bois et là pour monsieur non j'ai envie de boutons transparents j'ai envie de sobriété donc voilà j'ai passé tout mon reste de laine j'ai plus rien je crois que j'ai un peu serré les fesses au niveau des manches je les ai fait les deux en même temps je fais toujours les deux en même temps les deux manches en même temps mais là pour le coup j'ai serré les fesses pour que ça aille jusqu'au bout voilà donc petit 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 gilet tranquille hyper facile à faire donc je l'avais fait en bleu moucheté enfin il était du coup c'était bleu foncé bleu clair beige enfin beige sable je l'ai offert il y a eu le rose il y a eu un bleu mais celui-là il est il est il a été chapardé par mes enfants qui les mettent sur leur bébé donc le chicho bello en l'occurrence qui est quand même assez grand donc du coup je ne l'ai pas récupéré pour ce bébé là j'en ai refait un autre et dernier projet pour bébé pour l'instant je ne me lance pas encore dans un nouveau truc d'ici à ce que j'accouche mais bon il ne reste vraiment pas longtemps donc il faut vraiment que ce soit un super petit projet donc le dernier projet que j'ai à vous montrer c'est une petite combinaison donc ça fait partie de ce que j'avais acheté chez Petite Knit ce que j'avais acheté chez Petite Knit comme modèle pour le bébé alors attendez hop je vous décale 5 secondes parce que du coup il faut que je retrouve le nom alors c'est le Willem's Overrolls je suis désolée d'avance pour la prononciation atroce donc c'est une petite combinaison qui se commence par le bas on fait les jambes alors moi j'ai fait les deux jambes en même temps comme d'hab vous connaissez quand il y a deux trucs identiques à faire déjà je trouve que c'est plus simple comme ça je lis le patron qu'une seule fois sur ces parties là et surtout que psychologiquement j'ai besoin que tout soit au même rang et j'ai pas envie de prendre 50 millions de notes je suis une feignasse aussi avant je le faisais maintenant je me suis rendue compte que quand je faisais les deux en même temps ça allait en fait beaucoup plus vite donc voilà là hop on arrive là on rejoint au rond tuc 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 voilà après il y a des côtes pour resserrer enfin voilà il y a des jeux de diminution placés d'augmentation placés à certains endroits pour pour faire le fit et donc hop je vous montre le derrière donc donc ça se porte croisés donc là j'ai fait une taille six mois et petite chose j'ai mis alors normalement on met qu'une seule rangée de boutons moi j'en ai mis deux parce que je me suis dit que je pourrais régler comme ça la hauteur des bretelles si besoin voilà qu'est-ce que je peux vous dire la laine c'est de la Katia oui encore je sais voilà 100% mérino coloris anthracite c'est la reste de laine de du pull que je porte ces jours-ci à savoir le Whitmore cardigan donc il m'en reste encore même une pelote une pelote entière et un reste est-ce que je vais tenter de faire un autre truc pour bébé avec pour cet hiver je ne sais pas genre un béguin j'ai encore un modèle de béguin de petite mide qui était inclus dans un des patrons que j'ai acheté peut-être que je tenterai de faire le béguin pour pour écouler cette pelote et quelques qui me restent donc là c'est du 6 mois lui ne va pas dans la valise comme le pull le gilet parce que je pense que ça va être trop grand parce que là je crois que mon échantillon n'est pas bon il est un chouïa le gilet est un chouïa grand par rapport à ce qu'il devrait être parce que ma laine est un chouïa plus grosse que ce qu'il faudrait mais en soi c'est pas un problème parce que voilà l'hiver n'est pas encore commencé le froid vient juste de s'installer dans notre campagne donc il aura largement 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 le temps de porter toutes ces petites choses trop grandes ou en 6 mois sauf si il se décide à sortir comme sa soeur ma troisième qui elle est comment se dire un mastodonte par rapport aux deux premières on parle de 700 grammes de plus c'est 5 bons gros centimètres voilà que vous dire d'autre pour bébé c'est tout là je vais enchaîner avec une autre vidéo sur ce que j'ai fait cet été pour moi en tout cas ce que je peux vous montrer parce que j'ai fait pas mal de tests en fait ces derniers temps il y en a que je peux vous montrer il y en a que je ne peux pas vous montrer donc voilà on va s'arrêter là pour la vidéo de bébé et j'enchaîne avec la vidéo pour les grands allez à la prochaine on va on va on va on va